salut la machine j'espère que tu es au top dans cette nouvelle vidéo on va voir les fonctions des objets connectés allez c'est parti les objets connectés c'est quelque chose de relativement nouveau on va apporter à des objets de la vie quotidienne des fonctionnalités supplémentaires de communication ça permettra au minimum pour les objets connectés d'appréhender certaines caractéristiques de l'environnement extérieur par exemple l'objet sera capable de savoir la température qu'il fait dans la pièce dans laquelle il est installé et ensuite d'envoyer cette information de température sur le réseau pour qu'il soit ensuite traité par d'autres objets connectés l'utilisateur ou tout autre interface qui serait relié au réseau donc on a bien deux types de fonctions qui va y avoir sur les objets connectés on va mettre en relation l'environnement extérieur et un réseau alors sur le réseau il y aura bien sûr d'autres objets connectés aussi qui permettront donc de récupérer les informations alors on peut relier les deux comme ça dans ce diagramme des interacteurs par une fonction principale que d'appeler la fonction principale numéro une le détail de cette fonction principale numéro une va être d'envoyer des informations sur le réseau des caractéristiques de l'environnement extérieur alors bien entendu il va falloir récupérer certaines informations données de l'environnement extérieur et s'y adapter c'est ce qu'on avait appelé des fonctions contraintes et aussi s'adapter au type de réseau auquel on va vouloir se connecter la plupart des objets connectés se connectent au réseau sans fil c'est à dire par wifi ou par bluetooth on va pouvoir résumer à minima l'objet connecté par une simple chaîne d'information alors attention bien sûr certains objets connectés ont aussi une chaîne d'énergie c'est à dire qu'ils vont pouvoir produire des mouvements des éclairages ou tout autre chose qui fait appel à de la puissance mais le minimum les fonctions de base de l'objet connecté ça va être de relier et d'envoyer des informations qui viennent de l'extérieur sur les réseaux ce que l'on vient de voir sur le diagramme des interacteurs à ce moment là on peut vraiment les traiter comme une simple chaîne d'information alors si notre objet connecté se résume à une simple chaîne d'information il va falloir qu'il accomplisse au minimum ces trois fonctions là d'abord récupérer acquérir les informations qui proviennent de l'extérieur ensuite le traiter alors le traitement peut être très succinct ça peut être simplement les acquérir et les envoyer par exemple avec un traitement très basique et ensuite il va falloir les communiquer à l'extérieur alors par exemple qu'est ce qui va rentrer et bien des mesures qui seront fait directement sur l'extérieur mais il va aussi pouvoir rentrer des données qui peuvent provenir par exemple de l'utilisateur via une interface homme machine c'est à dire par exemple un écran tactile des boutons ou alors les données peuvent aussi provenir d'un autre objet connecté via le réseau qui va envoyer des informations un autre objet connecté ici ces informations on devrait être traité voire même combiné à des informations qui proviennent de l'environnement extérieur du système par exemple une montre connecté va être capable par exemple de récupérer des informations d'un autre objet qui proviennent du smartphone pour venir ensuite les afficher pour l'utilisateur il va aussi être capable de récupérer des informations qui proviennent de l'utilisateur quand il va toucher l'écran ou appuyer sur des boutons de la montre ensuite une fois qu'on a récupéré les informations et bien on va les traiter c'est par exemple le cas de la montre qui va récupérer les informations qui proviennent du smartphone par exemple les sms qui va les afficher dans un mode compatible avec la montre pour pouvoir ensuite les communiquer à l'extérieur alors dans le cas de la montre compatible et du sms et bien elle va les afficher via une interface homme machine c'est à dire un écran pour l'utilisateur mais elle va aussi par exemple cette montre là récupérer la température extérieure ou le rythme cardiaque de l'utilisateur si c'est une montre de sport et ensuite l'envoyer au smartphone les technologies qui vont permettre d'envoyer un autre objet vont être les technologies sans fil par exemple wifi bluetooth nfc etc une petite parenthèse sur la technologie nfc c'est une technologie qui permet d'envoyer des informations mais où on n'a pas besoin l'objet n'a pas besoin de produire d'énergie pour envoyer l'information c'est par exemple ce que l'on a dans une carte de cantine ou dans une carte de crédit effectivement à l'intérieur il y a une puce nfc qui est une puce c'est un regard qui est constitué d'une antenne et d'une partie centrale la puce et quand on le passe à proximité un téléphone ou n'importe quel terminal nfc le champ magnétique créé sur l'antenne va venir faire circuler un courant dans la puce la puce va donc être activé et renvoyé via un champ magnétique l'information qui est contenue à l'intérieur alors en tant que tel ainsi respecte bien notre diagramme des interacteurs de notre objet connecté c'est à dire celui là on ne peut pas dire que la carte de cantine soit un objet connecté certes elle va récupérer le champ magnétique et ensuite envoyé une information mais à aucun moment elle va récupérer des données de l'environnement extérieur encore moins les traités les seules choses qu'elle va faire c'est renvoyer l'information qui est contenue en elle il n'y a aucune chaîne d'information c'est à dire il n'y a pas de traitement ni d'acquisition simplement de la communication on récapitule ce que l'on vient de voir ensemble un objet connecté est constitué au minimum d'une chaîne d'information il doit récupérer des données qui proviennent de l'extérieur par des capteurs ou une connexion réseau ou une interface machine c'est à dire quelque chose qui va lui permettre de communiquer avec l'utilisateur ensuite il doit traiter ses données c'est à dire réfléchir qu'est ce qu'il va en faire par exemple s'il fait trop chaud et le chauffage dans une maison et ensuite les communiquer à l'extérieur et c'est bien pour ça qu'on dit que c'est un objet connecté si c'est un objet qui ne communique pas à l'extérieur ce n'est pas un objet connecté c'est à dire qu'il va renvoyer ses informations soit d'autres objets connectés soit l'utilisateur en utilisant une interface machine et tout ça par exemple sur le réseau voilà cette vidéo est terminée j'espère que sera permis d'éclaircir certains points sur les objets connectés c'est là c'est à dire